Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo, je suis David pour ordirepare.com et aujourd'hui je vous propose une petite astuce qui va nous permettre de démarrer Windows 7 un peu plus rapidement. En effet, Windows 7 a pour habitude de défragmenter les fichiers du système à chaque démarrage. On peut effectivement, en passant par la base de registre de Windows, donc l'éditeur de registre Regedit, demander à Windows de ne pas défragmenter sans arrêt à chaque démarrage les fichiers du système puisque parfois ça ne sert à rien. Donc dans ce cas, il faut savoir simplement que ces fichiers ne seront plus jamais défragmentés, donc il faudra peut-être les défragmenter un peu plus tard, bien que la défragmentation aujourd'hui avec les ordinateurs actuels soit un peu moins importante qu'il y a quelques années de ça. Donc on va voir tout de suite comment on procède, on passe devant l'écran et on va utiliser Regedit pour faire cette modification. Donc nous sommes sur le bureau de Windows et on va immédiatement aller ouvrir le programme Regedit, donc pour ça on va dans le menu démarrer et dans la zone de recherche on tape Regedit, R-E-G-E-D-I-T, puis on va lancer Regedit.exe. Donc évidemment Windows nous demande confirmation, on répond oui. Et nous voilà donc dans Regedit. Dans Regedit, on va aller modifier la clé qui se trouve donc hkey local machine, on va développer cette clé. Dans cette clé, on va aller dans Software et dans Software, on va ensuite chercher Microsoft. Dans Microsoft, on va chercher la clé qui s'appelle dfrg, donc défrag. On va développer cette clé également et on a une autre clé qui s'appelle Boot Optimize Function. Et dans Boot Optimize Function, on a différentes valeurs, différentes options. Tout simplement dans cette partie droite, on va double-cliquer sur la ligne qui s'appelle Optimize Complete et la valeur qui se trouve dans cette clé, dans cette donnée est Yes. Tout simplement, on va mettre No avec un N majuscule, NO. On valide avec la touche OK, cliquez donc OK et à présent on peut fermer la base de registre. Il suffira à ce moment-là de redémarrer l'ordinateur et une fois que l'ordinateur sera redémarré, au prochain démarrage, il n'y aura plus de défragmentation du système. Voilà une petite astuce toute simple qui permet de retrouver un petit coup de peps sur l'ordinateur et qui va empêcher Windows de défragmenter sans arrêt les fichiers du système à chaque démarrage. Néanmoins, si vous utilisez votre ordinateur très longtemps, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, encore une fois, peut-être même plusieurs mois, il se peut qu'avec les mises d'un jour successif de Windows, votre ordinateur soit à nouveau un petit peu lent, eh bien tout simplement, vous n'aurez qu'à retourner dans les mêmes options, dans Regedit, dans la même clé et à l'endroit où vous avez mis No, vous remettez Yes, vous faites un redémarrage, vous laissez Windows faire sa défragmentation correctement et vous pouvez à nouveau changer et remettre No et c'est reparti pour plusieurs mois de tranquillité et de démarrage rapide. Voilà, c'était une petite astuce très très simple à mettre en œuvre que j'espère vous avez apprécié. C'était David pour OrdiRepart.com et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Merci.